Bonjour à tous, je vous accueille une nouvelle fois dans la bibliothèque du CNAM. Je suis une nouvelle fois ravie de vous accueillir dans ce lieu magnifique où sont conservées les collections documentaires très riches et très anciennes du CNAM sur tous les domaines, en particulier les sciences et techniques, dans ce bâtiment qui est donc l'ancien réfectoire du monastère de Saint-Martin-des-Champs, construit au début du XIIIe siècle et d'une architecture remarquable. J'accueille aujourd'hui, et c'est un vrai plaisir, Arnaud Fontanet, épidémiologiste bien connu maintenant, professeur au CNAM et à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique. Et donc son expertise bien sûr sur la crise sanitaire est tout à fait importante. Arnaud, une première question, simple, un petit point sur la situation actuelle serait extrêmement utile je pense pour tout le monde. Donc en tout cas merci de m'avoir invité pour ce point, je suis très heureux d'être ici, effectivement c'est un endroit absolument magnifique. Alors si je devais qualifier la situation sanitaire vis-à-vis de l'épidémie de la Covid aujourd'hui, je dirais qu'il y a en fait deux épidémies. Il y a une épidémie qui est liée au virus de 2020 qu'on connaît bien, c'est celui qui a circulé jusqu'à présent, responsable de la première vague, de la deuxième vague. On a vu qu'on est sorti de cette deuxième vague avec un niveau très élevé à la fois de circulation de virus, mais également de saturation des hôpitaux, aussi bien lits conventionnels que réanimations. Ce qui n'était quand même pas très rassurant parce que ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de réserves, puisque les hôpitaux sont fatigués. Et on est arrivé sur les fêtes de fin d'année où on s'était tous dit, il faut laisser les gens se retrouver, il y a un vrai besoin dans la société quand même de renouer un lien social. Et comme on le redoutait, il y a eu un peu de circulation du virus, ça a un peu augmenté, ça se fait sentir encore sur les hospitalisations maintenant. Mais ça finalement, ce virus de 2020, on sait le gérer et les couvre-feux qui viennent d'être instaurés devraient permettre de faire redescendre cette courbe épidémique. Et j'avais envie de dire, tout aurait pu se passer finalement assez simplement avec cette épidémie qu'on sait quand même mieux aujourd'hui gérer et puis l'arrivée des vaccins. Mais voilà qu'entre temps, on a appris fin décembre de nos collègues anglais que chez eux, l'épidémie était devenue incontrôlée parce qu'il y avait une deuxième épidémie qui était née au sein de la première et qui était liée à ce qu'on appelle un variant anglais, un virus un peu différent qui se propage plus vite, il ne donne pas des formes plus sévères mais il se propage plus vite. Et les Anglais et puis ensuite les Irlandais se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à le maîtriser avec des mesures de contrôle qui sont celles qu'on a aujourd'hui, assez dures déjà. Et finalement, c'est le 31 décembre que les Irlandais ont reconfiné totalement, que les Anglais, eux, c'était le 4 janvier où ils ont reconfiné totalement. Et enfin seulement, ils ont réussi à bloquer la circulation de ce deuxième variant. Et donc pour nous, la question est, le variant anglais, il est présent sur le territoire français. Il y a aujourd'hui à peu près 1,5%, 2% de personnes qui sont infectées par ce variant à un jour donné. Donc on est le 22 janvier. Mais vous allez voir qu'on va suivre de très près l'évolution de ce variant parce que c'est lui qui va vraiment conditionner des mesures à prendre dans les semaines à venir. Donc effectivement, vous nous dressez un tableau un peu inquiétant de la situation actuelle. Mais justement, avec vos connaissances épidémiologistes, qu'est-ce qu'on peut attendre dans les semaines et dans les mois qui viennent ? Alors finalement, le gouvernement a choisi de ne pas confiner tout de suite, de donner une dernière chance à des mesures de contrôle assez dures quand même. Donc le couvre-feu partout à 18 heures. On laisse quand même les écoles ouvertes, on laisse les commerces ouverts et on va voir combien de temps on tient. Pendant ce temps-là, on va suivre de très près la progression de ce variant anglais et ce qui va croître à raison de 50% par semaine, comme ça avait été le cas en Angleterre et en Irlande. Et à ce moment-là, il va y avoir dans les 3-4 semaines des décisions plus fortes à prendre parce qu'on ne pourra pas le laisser devenir majoritaire. Selon nos modèles, aujourd'hui, si les choses continuaient au rythme tel qu'on peut anticiper par rapport à sa diffusion, c'est au mois de mars qu'il deviendrait majoritaire. Et là, la situation basculerait très vite. On l'a vu, les hôpitaux anglais dans les deux dernières semaines ont été complètement débordés et il y avait 1 800 morts en Angleterre hier. Vous voyez, donc 4 fois plus que ce qu'on a ou 5 fois plus que ce qu'on a en France. Ça, on ne peut pas le laisser faire. Mais donc, je me dis finalement, on va avoir 2-3 semaines où on va suivre de très près ce variant. Si les mesures, j'ai presque envie de dire par miracle, qui sont actuellement prises marchent chez nous alors qu'elles n'ont pas marché en Angleterre, on peut continuer. Et puis, si on se rend compte malheureusement que comme en Angleterre, avec les mesures du niveau de salle qu'on a aujourd'hui, le virus continue de circuler, il faudra probablement passer à des mesures plus dures et on parle là de confinement. D'accord. Et du coup, la stratégie vaccinale là-dedans, à quel moment elle intervient ou plutôt qu'est-ce qu'on peut en espérer pareil dans un avenir relativement proche ? Là, on est dans une véritable course contre la montre parce que d'un côté, on cherche à freiner l'épidémie liée à ces nouveaux variants, repousser le moment où ils vont émerger en population. Pour l'instant, on pense que ce sera plutôt mars. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes par rapport à ces estimations. Et pendant ce temps-là, on vaccine. Alors, on n'a pas beaucoup de vaccins pendant le premier trimestre 2021. Il faut garder ça en tête. Donc, on ne va pas pouvoir vacciner de façon à ce qu'on protège une telle partie de la population que le virus s'arrêterait de circuler de façon épidémique. Pour ça, il faudrait vacciner 50, 70 % de la population. En revanche, l'objectif qu'on peut atteindre, qui est plus raisonnable, c'est de protéger les plus fragiles. C'est donc ceux qui, s'ils étaient infectés, seraient hospitalisés, éventuellement décéderaient malheureusement. Et en protégeant les plus fragiles en les vaccinant, on limite le risque de passage en hospitalisation, où on sait déjà que les hôpitaux sont saturés. Et puis, on évite les décès, ce qui est vraiment quand même notre objectif prioritaire. Alors, cette cible, elle est, les plus de 75 ans, c'est 6,4 millions de personnes. On y a rajouté les personnels soignants, ça va faire à peu près 8 millions. Et puis après, il y aura la tranche des 65, 74 ans. Ça doit faire à peu près 6 millions de personnes supplémentaires. Et là, c'est vraiment ceux qu'il faut protéger avec des objectifs autour de mars-avril. Pendant cela, on essaye de contenir le variant anglais. Et puis là, les beaux jours reviennent, mars-avril. On aura protégé les plus fragiles. Et on peut espérer peut-être qu'on commence à relâcher un petit peu, parce qu'on sait que quand même, ce virus, il est sensible aux conditions climatiques. Il circule très bien pendant l'hiver, moins pendant le printemps et l'été. On aura protégé les plus fragiles. Et l'enjeu du deuxième trimestre, à un moment, on va commencer à avoir beaucoup de vaccins. Parce que ce qu'on a compris aujourd'hui, c'est qu'on sera un peu en pénurie au premier trimestre. Mais par rapport à toutes les commandes de vaccins qui sont faites, et puis l'arrivée de nouveaux vaccins, comme celui de l'AstraZeneca, de Johnson & Johnson, le deuxième trimestre, on aura beaucoup de vaccins. Et là, l'enjeu, ça va être de vacciner un maximum de personnes. Pourquoi ? Parce qu'on ne sortira de cet enfer, de cette crise économique, sociale, que lorsqu'on aura vacciné une quantité suffisante de la population pour que le virus s'arrête de circuler de façon épidémique, avec les variants qui circulent encore mieux que les précédents, la couverture devrait être encore plus élevée que ce qu'on avait annoncé. Et puis finalement, quand on y réfléchit, on a du recul sur le vaccin maintenant. On sait qu'il y a très peu d'effets indésirables. Avec le Pfizer, il y a eu une personne pour 100 000 qui a fait une allergie grave, et il y a eu une hospitalisation pour 500 000. Si vous, vous avez aujourd'hui 50 ans à peu près que vous êtes infecté avec ce nouveau coronavirus, votre risque d'être hospitalisé, il est entre 1 et 5 %. Alors si vous prenez une hospitalisation pour 500 000 versus 1 à 5 % de risque d'hospitalisation si vous êtes infecté, il n'y a pas photo, il faut se faire vacciner. On va avoir du recul, on sait que ces vaccins sont bien tolérés, c'est notre seule chance de sortir de cet enfer, et j'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'on ne vaccinerait pas tout le monde. Les essais sont en cours chez les enfants pour voir que le vaccin est bien toléré chez les enfants comme chez les adultes. Attendons un petit peu, on va avoir beaucoup de vaccins à partir du deuxième trimestre. Si on va avoir une rentrée normale en octobre 2021, ça passera par la vaccination, avec quand même deux conditions. D'une part, ce ne sera pas simplement notre pays qu'il faut vacciner, mais c'est l'ensemble de la planète. Parce que ce qu'on a appris avec l'émergence de ces variants, le variant anglais, mais aussi les variants sud-africains et brésiliens, c'est que dans des zones où malheureusement le virus continue de circuler beaucoup, il est capable de muter, d'échapper finalement à la réponse immunitaire que des personnes infectées avec les anciens variants avaient développées. Pour l'instant, et heureusement, les vaccins restent toujours efficaces, mais les données sont préliminaires. Et si ces virus continuent d'accumuler des mutations, ils pourraient échapper aux vaccins qu'on est en train d'utiliser. Donc, il n'y aura pas simplement une question de se vacciner, nous, ici, en France et en Europe, mais aussi d'aller vacciner l'ensemble de la planète. Et ça, finalement, c'est quelque chose auquel on ne peut qu'adhérer. Très bien. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon très complet qui permet d'avoir, malgré tout, peut-être pas un horizon immédiatement souriant vis-à-vis de cette crise sanitaire, mais qui nous permet d'avoir quand même des perspectives à la fin du deuxième trimestre qui sont malgré tout réconfortantes et encourageantes. Merci beaucoup, Arnaud. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup.